Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur une guerre fratricide entre deux familles rivales en pleine guerre de 100 ans. Une véritable guerre civile oppose les Armagnacs fidèles à la famille royale et les Bourguignons qui s'allient aux Anglais suite au meurtre de Jean Sempeur. Depuis 1389, le roi Charles VI est régulièrement atteint de crises de démence. Cette rivalité va atteindre son paroxysme avec l'assassinat de Louis, duc d'Orléans, sur ordre de Jean Sempeur, duc de Bourgogne, le 23 novembre 1407. Vous voulez en savoir plus sur la guerre entre Armagnac et Bourguignon ? Venez avec moi ! Depuis le mariage de Philippe Le Hardy avec Marguerite de Flandre, le duché de Bourgogne est agrandi de la Flandre, de l'Artois, de la Franche-Comté et du comté de Nevers, puis du Charolais en 1390. Tous ces territoires ayant été réunis sous l'autorité de Jean Sempeur à la mort de sa mère. Ce dernier a ensuite conquis d'autres régions comme l'Auxerrois ou les villes de la Somme, Amiens, Corby, Doulaix, Saint-Quentin. De plus, le duché exerce une influence sur des territoires proches comme le Hainaut, le comté de Hollande ou le duché de Brabant. En revanche, le territoire bourguignon n'est pas homogène et l'action de Louis d'Orléans menace de saper définitivement les deux parties principales du duché, explique en partie la décision de Jean Sempeur. La rivalité entre Armagnac et Bourguignon est aussi à chercher dans les influences sur certaines clientèles aristocratiques. Si les Bourguignons sont beaucoup plus proches des nobles du Nord et de la bourgeoisie marchande, les Armagnacs le sont des nobles du Centre et du Sud et des milieux financiers. Là encore, le duc d'Orléans tente de nouer des relations au cœur des zones d'influence bourguignonne ou de celles qu'il vise, comme dans l'Empire. Cette division et cette concurrence entre clientèles se voient jusque dans l'entourage du roi Charles VI. À cela, il faut ajouter l'influence sur l'opinion publique. Elle est aussi divisée et qui choisit le camp des uns ou des autres, comme Paris qui, près de serment à Jean Sempeur, Bourguignon ou Armagnac, deviennent des injures. Apparaît une propagande faite de rumeurs et d'accusations de sorcellerie. L'opposition est également politique et même religieuse. Les Bourguignons ne soutiennent pas le pape d'Avignon, au contraire des Armagnacs. Mais c'est surtout face aux Anglais que se voient les plus grandes divergences. Le duc de Bourgogne, en raison de sa place stratégique en Flandre, préfère négocier avec eux alors que le duc d'Orléans est bien plus offensif à leur rencontre. Le roi Charles VI succède à son père Charles V en 1380. Ce dernier a connu des succès importants face aux Anglais et il a renforcé le pouvoir royal. Son successeur ne peut cependant pas profiter réellement de la situation. A son arrivée sur le trône, il est jeune et le pouvoir est exercé par Jean de Berry et Philippe Le Hardy, duc de Bourgogne. Mais les autres grands du royaume, dont le duc d'Anjou, réclament leur part. La France connaît alors une période de trouble et de révolte. Cependant, le roi l'emporte à la bataille de Rosbeck, le 27 novembre 1382, en Flandre, et parvient peu à peu imposer son autorité. En 1388, il s'émancipe de l'influence de ses oncles et s'entourent des conseillers appelés les Marmousets. Le pouvoir royal se renforce à nouveau. Mais malheureusement pour Charles VI, il est pris de folie le 5 août 1392. Son mal inhibe alors le pouvoir et retombe sous la coupe des ducs plus rivaux que jamais. La folie de Charles VI ramène Philippe Le Hardy au gouvernement, qu'il contrôle bientôt entièrement. Le duc de Bourgogne en profite alors pour négocier des trêves avec une Angleterre, elle aussi divisée, après les luttes entre Richard II et Henri de Lancaster. Il contacte également des alliances avec l'Autriche, la Bavière et le Luxembourg. Enfin, il finance une croisade menée par son fils Jean, pour venir en aide aux Hongrois menacés par les Ottomans d'Aloi-Balkan. C'est un échec. Suite au désastre de Nicopolis, en septembre 1396, Jean est fait prisonnier. A partir des années 1400-1402, le duc de Bourgogne trouva, lui, un nouveau rival, Louis, duc d'Orléans et frère du roi. La tension ne cesse de monter sans toutefois atteindre une grande violence, à l'exception de quelques échaux fourrés. La situation change avec l'arrivée au pouvoir en Bourgogne du fils de Philippe Le Hardy, Jean Sanspeurant. Celui-ci, libéré des geôles ottomanes en 1398, succède à son père en 1404. L'année suivante, il hérite de sa mère les comtés de Flandre et d'Artois. Jean Sanspeur prête hommage à Charles VI, mais il s'oppose rapidement à Louis d'Orléans. Le duc de Bourgogne ordonne l'assassinat de son rival, Louis d'Orléans, qui doit venir rencontrer la reine Isabeau. Il est attiré dans un piège rue Vieille du Temple. Son escorte se révèle incapable d'arrêter la quinzaine de tueurs qui les attaquent. Jean Sanspeur n'est pas sûr du soutien de la population parisienne. Et dans un premier temps, il fuit la capitale. Cependant, il revient dès le début de 1408. Le duc Jean Sanspeur enchaîne les succès les années suivantes. Il bat les liégeois a ôté. En 1409, il prend le pouvoir à Paris après avoir fait la paix avec les enfants du duc d'Orléans. Mais dès l'année suivante, les autres grands se liguent contre lui à l'initiative de Jean de Berry. Deux parties se forment. Les bourguignons et les armagnacs. Les princes du Berry, deux bourbons d'Anjou, mais aussi la reine et le dauphin font partie des armagnacs. C'est la guerre civile entrecoupée de trêves jamais vraiment respectée. Le duc de Bourgogne doit abandonner Paris en 1413. Mais ce sont surtout les Anglais qui profitent de la situation. Ils débarquent et écrasent les Français à Azincourt en 1415. Ayant repris Paris en 1418, Jean Sanspeur tente de se rapprocher du dauphin, le futur Charles VII, pour contrer la menace anglaise. Mais il est assassiné à son tour le 10 septembre 1419 sur le pont de Montreux-Foyonne. Son fils, Philippe le Bon, choisit alors le camp anglais. L'assassinat du duc de Bourgogne, Jean Sanspeur, le 10 septembre 1419, a déclenché la guerre civile en France entre Armagnac et Bourguignon. Quatre ans auparavant, le roi d'Angleterre, Henri V, a débarqué et a infligé une sévère défaite aux Français. Le conflit qui déchire le royaume tombe bien mal alors que la guerre de Cent Ans a repris de la pire des façons. L'influence anglaise, profitant des divisions entre Bourguignon et Armagnac et de la folie de Charles VI, s'est déjà manifestée depuis les années 1413-1415 et l'avènement d'Henri V. L'assassinat de Jean Sanspeur et le ralliement de Philippe le Bon accélèrent les choses. Le roi d'Angleterre est en position de force, capable d'imposer ses exigences, y compris à ses nouveaux alliés bourguignons. A partir de mars 1420, Philippe le Bon et Isabaud de Bavière travaillent sur un traité et ils sont rejoints en mai par Henri V, qui affiche ostentiblement sa satisfaction. Le 21 mai, le traité de Troyes stipule que Charles VI fait d'Henri V son héritier à la couronne de France. Et en le mariant à sa fille, Catherine de Valois, le dauphin Charles est déchu de tous ses droits. A la mort de Charles VI, c'est donc Henri V, roi d'Angleterre, qui sera également roi de France. Évidemment, le parti du Dauphin n'accepte pas le traité de Troyes. Les Anglais et leurs alliés bourguignons tentent de le faire appliquer durant les années 1420-1422. Les Armagnacs, avec le Dauphin réfugié à Bourges, contrôlent une bonne partie du territoire français et disposent de ressources importantes. Henri V doit donc s'activer, même s'il a été reconnu légitime jusqu'à Paris. Il s'empare de Montreux, où Jean-Sanpeur a été assassiné en juin 1420. Puis à siège Melun, pendant plusieurs mois, elle capitule en novembre. Son attitude commence à agacer jusqu'à ses alliés bourguignons. Et il lui devient presque impossible d'appliquer le traité de Troyes. De plus, même au sein de ses terres françaises, en Normandie par exemple, on critique sa façon de mener la guerre et surtout ses taxes pour la faire. Henri V ne change pas pour autant de politique et de méthode et fait le siège de Meaux en mai 1422. C'est durant le siège de Meaux que le roi d'Angleterre contracte la dysenterie. La ville capitule, mais Henri V est affaibli physiquement. L'été qui arrive, caniculaire, finit par l'achever. Il meurt au château de Vincennes le 31 août. Son fils de neuf mois, Henri VI, est proclamé roi d'Angleterre, pas encore roi de France. La situation se complique un peu plus quand le 21 octobre 1422, le roi Charles VI meurt à son tour. Philippe le Bon pense alors, en tant qu'allié, obtenir la régence. Mais devant la pression anglaise, c'est le duc de Bedford qui assure cette charge, pendant que le petit Henri VI est proclamé roi de France. Quelques jours plus tard, Charles VII se fait à son tour proclamer roi de France. La guerre de Cent Ans reprend de plus belle. Les années suivantes sont indécises. Les Anglais tentent de garder le duc de Bourgogne comme allié. Pour cela, le duc de Bedford épouse la sœur de Philippe le Bon. Puis avec lui se rapproche de Jean V de Bretagne, au traité d'Amiens en 1423. Le duc de Bourgogne veut en faire profiter de son alliance avec l'Angleterre pour étendre ses possessions dans le nord, comme le Hainaut ou le comté de Namur. Comme on l'a vu, parallèlement à la guerre, Charles VII a consolidé ses positions, malgré des premières années indécises et difficiles. Marqué par une guerre d'usure, mais en mai 1429, Jeanne d'Arc apparaît et libère Orléans du siège que les Anglais lui font subir depuis l'année précédente. C'est un tournant. Suivi du sacre de Charles VII à Reims, la guerre continue, mais du côté bourguignon, un parti de la paix se développe aux côtés de Nicolas Rollin, chancelier de Philippe le Bon. Le rapprochement que le parti de Charles VII peut alors commencer. Le traité de Troyes est même jugé caduque. Cela débouche à la signature du traité d'Arras le 20 septembre 1435. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube « Tout sur l'histoire avec Damien », mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram « Histoire Damien » et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501